Alors, d'abord, je vous remercie vivement d'être parmi nous. Je sais que votre temps est compté et que cette petite table ronde a nécessité quelques préparations, parce qu'en fait, une table ronde, ça ne s'improvise pas totalement. Ça paraît comme ça naturel, mais en réalité, les questions ont déjà été plus ou moins évoquées entre nous. J'avais retenu plusieurs thèmes sur lesquels on est déjà intervenu ce matin, mais ça va nous donner un autre éclairage que celui qui était plus académique de la matinée. Le premier thème, c'est la gouvernance, parce que c'est ce qui interpelle, c'est ce qui questionne dans les scopes. Le deuxième thème concerne les salariés, et on va ajouter les salariés et les associés, puisque nos collègues nous l'ont bien démontré ce matin. Il y a un lien indissociable entre le salariat et le fait d'être sociétaire, le fait d'être coopérateur dans le cas des scopes, avec, on le notait, une proportion de salariés coopérateurs qui est quand même très importante. Vous nous ferez peut-être part de vos chiffres. Donc ça pose des questions, Mme Broussy l'évoquait ce matin, on peut prévoir certaines choses dans les statuts. Est-ce qu'on peut à ce point lier le statut de salarié et celui de coopérateur, au point que si on n'arrive pas à devenir coopérateur, on n'est plus salarié ? C'est des questions qu'on avait évoquées avec M. Duval, et j'aimerais qu'on revienne là-dessus, pour que tout le monde comprenne bien, en particulier les étudiants, comprennent bien l'enjeu. Et puis, on dira un petit mot de concurrence, puisque notamment ma collègue, Mme Lambert-Viberg, nous a fait part d'un eldorado fiscal. Alors, il y a quelquefois quelques avantages, mais qui en fait s'expliquent. Et au contraire, on a relevé ce matin, il y avait même plutôt perte de certains avantages, puisque notamment l'accès prioritaire au marché public a disparu, ce qui n'est peut-être sans conséquence. Et pour finir, je pense que Marie-Christine évoquait les intérêts des parties prenantes, et pour moi, ça résonne parmi les sept piliers de la démarche RSE. On verra comment les scopes, à mon avis, mais ça reste très intuitif, s'inscrivent naturellement dans une démarche RSE. Après, vous l'avez dit, c'est naturel, mais faut-il encore le démontrer et le prouver. Donc, pour commencer, on va revenir sur le premier thème de la gouvernance. On peut peut-être mettre un deuxième micro, d'ailleurs ce serait plus facile. Alors, il y a celui-là, mais j'en ai un autre sans fil. C'est moderne, la faculté de droit. Voilà. Merci. Donc, la gouvernance, le sujet qui interroge, qui questionne, celui qui gouverne dans une scope, c'est un salarié. C'est un salarié associé. Il est élu par l'Assemblée générale, à laquelle participent les salariés associés, pour un mandat de 4 ans dans les SAS et les SARL, 6 ans au plus dans les SA, mais on peut évidemment envisager d'autres modalités tant qu'on ne dépasse pas normalement dans les statuts. On rappelle ce qu'on a vu ce matin, à savoir que dans le régime de décision dans les scopes, le principe, c'est un homme. Alors, on va peut-être dire que j'ai genré le propos. Donc, on va dire un individu, une voix. C'est mieux que de dire un homme, finalement. Et la question du renouvellement des mandats est réglée dans les statuts. La première question, ça peut être celle de savoir si, finalement, le dirigeant a un intérêt, le dirigeant de scope, est-ce qu'on a vu qu'il était traité différemment ? Au fond, il n'a pas l'intérêt patrimonial qu'évoquait Marie-Christine dans le projet de transmission d'un dirigeant qui est propriétaire. Il a un intérêt managérial, il a un intérêt à la gestion de l'entreprise sous forme de scope, mais un dirigeant de scope est-il bien rémunéré ? C'est peut-être la première question que je vais poser à M. Dengremont. Alors, non, je ne veux pas des montants. Non, je ne veux pas parler de montants. Ce n'est pas l'objet de la question. Je vais juste d'abord vous remercier. Nous avons invité, effectivement. Bonjour à toutes et tous. Juste revenir sur un parcours. Le mien, c'est simple. Moi, je dirige une scope du BTP, du bâtiment. Et j'y suis entré tout à fait par hasard. C'est-à-dire, j'y suis entré pour me faire un pécule et partir à l'étranger. Je ne suis jamais parti. Mais j'ai réussi pendant deux ans à être, en ce qu'on appelle ça, un manœuvre. Donc, j'avais la volonté de travailler. J'avais la volonté d'avoir un salaire qui était un salaire, je dirais, de départ. Et au fil du temps, on m'a ouvert des opportunités, on m'a ouvert des portes et j'ai pu me former en interne. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, on m'a fait confiance. Ça veut dire aussi que quand je regardais ce qui se passait dans cette société coopérative et quand on parlait d'une voix, une part, c'était la réalité. C'est-à-dire que j'ai vu que le patron de l'époque, c'était en 1980, moi, ça fait 43 ans que je suis dans la société, le patron de l'époque avait la même part que moi qui allait devenir associé. Donc ça, déjà, ça m'éclairait. Je trouvais que c'était en raccord avec les idées que je pouvais avoir de jeunes lycéens sortis après baccalauréat. Donc, c'était des idées de partage qui me plaisaient bien. Et aujourd'hui, quand je regarde l'évolution que j'ai eue, puisque je suis devenu responsable au bureau d'études, responsable d'une activité, puis responsable d'une entreprise, je me dis que mon salaire a évolué aussi en fonction de cela, puisque même si on a une part égale en répartition normale des résultats, le salaire, évidemment, est hiérarchisé. Sinon, ça serait compliqué de pouvoir faire venir, je dirais, des gens ayant le niveau de compétence pour pouvoir diriger. Moi, je dirige une société de 160 personnes, avoir un niveau de compétence suffisamment, je dirais, en adéquation avec la fonction de dirigeant. Alors, le salaire, c'est une chose. C'est vrai qu'on peut toujours considérer qu'il est mieux payé et puis que l'autre est moins bien payé. Mais par contre, moi, ce que j'avais toujours regardé, c'est la façon que j'avais de pouvoir réaliser mon travail. Mon travail, je ne l'ai jamais réalisé seul. J'ai toujours eu, je dirais, l'animation prioritaire d'un groupe de personnes, d'un ensemble de personnes et d'un collectif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'on prend des grandes décisions, il ne faut surtout pas imaginer que le dirigeant d'une scope les prend seuls. Ça veut dire d'abord que le conseil d'administration... Moi, je suis en SA, donc j'ai 12 personnes en conseil. Ça veut dire que le conseil d'administration discute, on oriente les stratégies de l'entreprise, on les valide. Et ça, ce sont des décisions qui confortent le dirigeant dans le sens où vous n'êtes pas tout seul. Vous avez toujours des référents sur différents sujets. Donc le salaire, finalement, c'est un salaire qui récompense plus le niveau de compétence que la fonction même. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir un salaire, je dirais, mirobolant. Et puis moi, dans une scope, ce que je dis toujours, je n'ai jamais de regard particulier par rapport aux salaires qui peuvent être pratiqués dans d'autres sociétés. Je me dis toujours que le salaire, le bon salaire d'un dirigeant, c'est le salaire que peut lui verser son entreprise, sans la mettre à défaut, sans la mettre en péril. C'est vrai aussi que parfois, on peut imaginer que certaines sociétés, lorsqu'on voit la masse salariale, peut-être se mettent un peu en travers quand on fait l'analyse et que finalement, il y a très peu de résultats ou voire même des résultats négatifs alors que les salaires sont trop élevés. Donc tout ça, ça fait partie de la cohérence qu'on peut avoir. Alors il y a une règle. Et je l'ai fait appliquer il y a peu, puisque j'étais président le 29 septembre et j'ai lâché la présidence pour mettre en place le nouveau président. Et à ce moment-là, j'ai voulu revaloriser son salaire parce que même si je n'ai jamais demandé à mon conseil d'administration, puisque le conseil d'administration vote la rémunération du dirigeant, je n'ai jamais demandé, je n'ai jamais levé le doigt, une rémunération quelconque. Donc mon salaire avait évolué au fil de l'eau, suivant les augmentations légales, enfin bref. Donc du coup, il y a une règle qui date d'une certaine personne qui dirigeait une société d'ambulance à Coulennes. Oui, on en parlait ce matin. Voilà, qui lui avait une règle en gros de dire un salaire, en gros le salaire du dirigeant, c'est cinq fois le plus petit salaire de l'entreprise. Donc chez nous, moi je devais être à quatre fois et demi et j'ai dit, ça serait quand même bien vu la dimension de l'entreprise, vu maintenant le fait qu'on est multisite, puisque on a Le Mans, on a Alençon et on a Sablé. Vu la taille de l'entreprise, je pensais qu'on a monté le curseur, on est monté à cinq fois et demi le SMIC. Alors vous allez dire, c'est bien cinq fois et demi le SMIC, en même temps, on pourrait dire, oui, mais c'est une entreprise qui fait beaucoup de résultats et si le dirigeant est très bon, non, ça c'est pas possible. On n'est pas seul, on ne fait pas un résultat tout seul, dans une scope, on le fait ensemble. Il y a une notion qu'il ne faut jamais oublier, c'est que c'est un collectif et que si on ne met pas le collectif en avant, ça crée d'énormes difficultés. Voilà, moi je parle plus expérience, je parle plus de ce que j'ai pu vivre. Je dirais aujourd'hui, je n'ai pas de regard particulier sur les salaires de dirigeants de scope. Je dis, attention, il y a des règles. Chez nous, elle est en gros à cinq fois le plus petit salaire. Le plus petit salaire est dans une scope. Chez nous, ce n'est pas forcément le SMIC. On n'a pas de gens au SMIC. Mais voilà, c'est à peu près la règle. D'accord, merci. Alors le principe de coopération, vous en parlez. Alors vous parlez du collectif qui compte. En réalité, toute entreprise a besoin des autres, des salariés pour arriver à produire un résultat. L'idée, c'est un petit peu de comprendre ce qui fait la différence, quel est le supplément d'âme d'une scope par rapport à une société de droit commun, une société qui ne serait pas en coopérative. Du coup, les salariés sont associés, pour la plupart d'entre eux. Est-ce que ce n'est pas compliqué pour un dirigeant de scope de gouverner avec des salariés ? Alors, on pourrait considérer que c'est plus compliqué parce qu'il va falloir, je dirais, avoir l'accord de tous. Enfin, bref, que tout le monde soit en phase par rapport aux décisions qui vont être prises. On pourrait considérer que c'est plus compliqué. Pour autant, je pense que l'homme a toujours quand même la proportion à pouvoir se conforter. Quand on possède quelque chose, tout du moins qu'on en a une part, on essaie forcément de la défendre. Et à partir du moment où on est associé, on est intéressé à l'objet de la scope, même si quand on la quitte, on récupère le capital, on récupère un certain nombre de choses, on laisse tout le reste dedans. Mais c'est quand même quelque chose qui intéresse. Et puis, je pense qu'en matière de qualité de vie... Enfin, moi, je parle pour ma société et ma scope. Mais en matière de qualité de vie, on se débrouille pas mal. On essaye de faire toujours que tous les associés soient heureux et je dirais qu'ils trouvent un intérêt. Parce que pour l'instant, ça serait difficile. Je vois pas une coopérative où les gens ne seraient pas adhérer le projet. Sinon, je crois qu'il y en a qui... On a peu de turnover. C'est quand même un signe. Ça veut dire qu'on a quand même, malgré toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer après Covid, avec des gens qui savaient plus trop où ils allaient, s'ils allaient faire autre chose. Enfin bref, on n'a pas souffert de turnover. Je dirais que ça aussi, c'est un signe fort. Ça veut dire que les gens, finalement, s'ils restent là, c'est pas forcément parce qu'ils ont peur d'aller ailleurs, mais c'est parce qu'ils sont plutôt bien où ils sont. Ça, à mon avis, c'est l'enseignement qu'on a pu tirer. Donc je pense qu'il y a quand même un intérêt pour... En scope, c'est assez particulier. Moi, j'invite tout le monde à venir vivre dans SimScope. Il faut venir vivre ma vie. Mais en même temps, c'est assez particulier. Et puis, on a des relais managériaux, on va dire, c'est ça, des relais managériaux qui font que, je dirais, systématiquement, il y a une remise quand même, une remise en cause, une remise en question, des questionnements sur la vie coopérative. Et on avait posé la question aussi à d'autres entreprises qui sont des fois dirigées par des fonds de pension. Et on a fait une petite étude avec eux en disant, est-ce que c'est plus simple, plus compliqué ? Et lorsqu'on montrait le modèle Scope en disant, une transmission et un mode de pilotage avec les salariés, comparé à des fonds de pension, où lorsque vous voyez des entreprises où il y a des zones de pression très très fortes sur des notions de rentabilité, rentabilité au maximum, ils évoquaient de manière en effet miroir de dire, le Scope, si on arrive à bien manager les équipes, on les connaît sur le terrain, qui est peut-être un petit peu moins compliqué qu'un fonds de pension qui aurait des objectifs très très financiers, stratégiques, et qui pourrait des fois être au détriment du mode de fonctionnement des salariés qui sont à l'intérieur. Oui, j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est dans le cadre d'une transmission d'entreprise classique vers un statut Scope, les salariés avaient une conscience assez élevée en fait de la solidarité économique dans laquelle ils allaient s'engager avec le statut Scope, et ils me disaient, on bosse 8-10 mois par an pour payer nos salaires, et puis 2-3 mois par an pour payer le résultat du dirigeant, avant la Scope. Et donc en Scope, ils ont conscience quand même que pendant 12 mois, ils vont certes payer leur salaire, mais également payer, ou en tous les cas, contribuer fortement aux résultats auxquels ils vont participer, et qu'ils vont se distribuer. Donc il y a à chaque fois une solidarité économique qui permet aussi des billets managériaux, et c'est des leviers évidents pour accompagner la performance aussi des entreprises. Effectivement. Alors moi j'avais une question, parce que j'entends bien, le bonheur est dans la Scope, c'est ce qu'a écrit M. Kerfour. Évidemment. Tout son Scope, ce que disait notre collègue tout à l'heure, il doit bien y avoir quand même des points moins roses, ou en tout cas, est-ce que toute personne peut devenir dirigeante de Scope ? Est-ce que finalement, là on s'est écarté du modèle traditionnel qui est fondé sur la propriété de l'entreprise, sur la transmission de l'entreprise ? Est-ce que tout le monde est capable de gérer sous un mode démocratique, et en n'ayant pas finalement d'intérêt capitalistique particulier dans l'entreprise ? Je pense que de toute façon, l'intérêt, c'est d'être en copropriété. Ça veut dire à un moment donné que vous allez élire celui qui vous représente le mieux, et si éventuellement vous allez, je dirais, contester la compétence du dirigeant, tout est faisable. Pour autant, je pense que le groupe se range toujours à la raison de la compétence. Je crois qu'on peut à un moment être peut-être mécontent ou insatisfait. Pour autant, prendre la direction, aller contre une gouvernance établie, et finalement, qui fait bon an, mal an... Le job. Le job. Je pense que c'est compliqué. Vous savez, être dirigeant d'une Scope, ça veut dire aussi, évidemment, moi j'ai toujours été directeur général de la société. Ça veut dire qu'à un moment donné, directeur général, je peux gagner du temps si je... Allez, on va faire ci, on applique, on ne discute pas. Pour autant, ça, ça n'a pas trop été ma tendance, même si quand j'amène des idées au conseil d'administration, je les ai suffisamment étayées, on les discute, on les repaufine, on les fait valider, et on a un conseil d'administration qui se positionne. Je pense que l'avantage et l'inconvénient, avant tout, c'est l'avantage d'être transparent. Quand on a des choses à mettre en place, quand on a des choses à annoncer, il faut être transparent. Il ne faut pas essayer de biaiser, ou tout de moins de truquer, ou de donner une apparence particulière à des choses qui sont des choses qu'on peut éventuellement traiter tous ensemble. Je crois que la transparence, c'est important. Le deuxième, c'est d'avoir un discours adapté. Ça ne veut pas dire un discours qui ne se dirigerait que vers l'élite, c'est-à-dire l'élite, ça veut dire un responsable bureau d'études, un responsable de prod. Non, c'est un discours qui doit être partagé. Ça veut dire un discours à tous les étages. Tout le monde doit comprendre la même chose. Sinon, c'est compliqué. Si vous avez un discours qui est bien entendu dans les emplois structurels et pas du tout au niveau de la production, ça ne marche pas. Souvent, on a ce problème-là. Ça veut dire que le président, lui, c'est lui qui doit pouvoir avoir transparence et avoir un discours qui soit bien compris. Si on n'a pas ces deux choses-là, ça peut vite devenir compliqué dans une scope. Mais quand on a compris, ça marche bien. La preuve, ça fait 45 ans qu'on existe. C'est une entreprise qui est née d'un dépôt de bilan. Donc, des gars qui ont mis leur pognon pour continuer une activité. Ils ont eu la chance de pouvoir continuer des chantiers en cours. Donc, vous voyez, c'est parti déjà d'un effort qui était quand même un effort majeur puisqu'ils ont vraiment mis du pognon. Après, on devient sociétaire en mettant du pognon au fil de l'eau et en gros, sur la sixième année, on peut considérer qu'on est associé à part entière. Chez nous, maintenant, on a réduit le temps puisqu'on avait réduit à trois ans et on peut faire demande de sociétariat au bout d'un an. Donc, vous voyez, il y a cette volonté d'être, je dirais, copropriétaire de la scope et je pense qu'il faut que le gars qui est tout là-haut se fasse un bon syndic, on va dire. Voilà, c'est quelqu'un qui sait gérer et prendre les décisions pour l'ensemble des coopérateurs qui composent la scope. Pour apporter des éclairages aussi sur les non-scopes, en fin de compte, parce que vous imaginez bien, là, on met la promotion du status-scope, mais obligatoirement, tout projet ne va pas en scope et des fois, on dit heureusement puisque, alors, je vais vous donner quelques cas pratiques. Premier cas pratique, lorsque vous avez un dirigeant qui est plutôt dans une posture de décider seul, c'est difficile d'adopter un fonctionnement coopératif. Là, on voit bien le discours la communication et autres, mais des fois, on peut tomber sur des dirigeants qui ont une volonté et c'est tout à fait normal, on va plutôt les orienter vers des formes classiques, en disant qu'il vaut mieux aller vers ces formes classiques que d'aller vers une forme coopérative qui, indirectement, vous oblige à être dans la coopération, l'échange et la communication. Le deuxième élément aussi qu'on voit, c'est la posture des salariés. Comme pour vous, là, si on devait vous poser la question, qui veut devenir entrepreneur ? Au niveau de la salle. Qui est prêt à monter sa boîte ? En règle générale, c'est faible, on va dire sur un nombre de personnes. Alors, je ne vais pas vous poser la question qui voudrait monter en coopérative, mais bon, on verra ça à la fin. Mais dans la posture, une posture entrepreneur est différente d'une posture de salarié aussi. La posture de salarié, je vais vous faire l'extrême, on pose la question, ce n'est pas plus tard que cette semaine, on était avec une entreprise qui voulait transmettre en scope. et on présente les sédants très motivés en disant, l'esprit coopératif, ça serait super si on pouvait transmettre à nos équipes, l'équipe est vraiment belle, a de belles valeurs, tout ça. Donc, les dirigeants sédants hyper motivés, mais les salariés avaient une posture de salarié. Alors, je vais faire esprit de la posture de salarié. Quels sont mes avantages ? Quelles sont mes contraintes ? Est-ce que je vais perdre des avantages ? Je veux mes protections. Et donc, lorsqu'on les met dans une posture d'entrepreneur, vous voyez bien, quand vous montez un projet aussi, la dimension d'être associé, c'est aussi de s'impliquer, de vouloir être acteur, de pouvoir aussi participer aux prises de décision, participer à un projet collectif. Et là, sur le projet, pour vous donner, on a décidé d'arrêter, même si tous les feux étaient ouverts, le prix, en fin de compte, accessible, on avait trouvé le financement, on avait véritablement toutes les conditions favorables de la transmission. On a préféré arrêter parce qu'il y avait plus de motivation des cédants que des salariés repreneurs. Et le troisième élément important aussi, c'est la transmission des bonnes compétences et des bonnes personnes clés. Parce qu'on voit bien qu'en scope, on pourrait parler d'autogestion. Historiquement, on entendait souvent autogestion. Tout le monde décide, tout le monde se réunit, tout le monde décide. Alors, je mets quand même une vigilance là-dessus sur la notion d'autogestion. Je pense qu'en France, au niveau des scopes, il doit en rester 5 à 6% d'autogestion. C'est-à-dire, pour des petites structures. Vous voyez bien que dans les systèmes scopes, il y a bien une hiérarchie avec des postes clés, des éléments, on va dire, avec des compétences clés qui permettent aussi de pouvoir passer des étapes. Et là, on voit bien qu'en Corpus, aujourd'hui, on manage de plus en plus. Et là, je laisserai Eric là-dessus. Dans l'incertitude, on a moins des prévisions avant. Alors, je disais avant, il y avait peut-être plus de facilité de faire un budget prisonnel sur 3 ans. Vous voyez, une évolution sur 3 années avec des quelques variations. Là, encore plus aujourd'hui, en tant que dirigeant, on voit bien qu'il y a des éléments d'incertitude qui arrivent, de la concurrence qui peut arriver de toutes parts. Et donc, il y a une volonté de faire impliquer dans les systèmes scopes l'ensemble des salariés pour avoir le maximum d'informations pour pouvoir bien se positionner sur les entreprises et sur le marché de demain. Je vous donne juste quelques éléments chiffrés parce que comme j'ai préparé une petite diapo, je me suis dit je vais les placer à un moment donné. Juste pour donner, en France, il y a 4 400 coopératives. On a un petit réseau comparé au marché de l'entreprise. Si on devait dire la forme la plus classique, auto-entrepreneur, on se monte, c'est ça qu'on voit en termes de création et autres. On pourrait faire un débat sur la notion d'auto-entrepreneur, mais la forme SAS est très développée. Et nous, on va être une partie infime sur le nombre de dossiers. On doit en avoir à peu près entre 40 et 50 nouvelles coopératives qui arrivent sur l'Ouest, de nouvelles scopes et de nouvelles SIC dans les deux statuts. Ce qui est important, c'est le taux de pérennité. Vous voyez que sur le côté, vous avez 76% de taux de pérennité à 5 ans. C'est un indicateur INSEE, donc ça, c'est un élément clé. Il augmente chaque année de 3 points. Donc, on essaie de s'améliorer aussi sur la qualité des accompagnements parce que vous voyez bien qu'une transmission, c'est des données économiques, mais c'est énormément, on va dire, à 70%, la qualité humaine et des bonnes personnes clés au bon endroit. Une petite info sur l'Ouest. L'Ouest est plutôt un vecteur de développement d'activités assez fort. On est plutôt dans une bonne dynamique. Aujourd'hui, on a 550 coopératives dans tout secteur. Vous voyez, on évolue de 22% en termes de nombre d'adhérents et plus de 11% en termes d'emplois chaque année en termes de progression malgré la période Covid, malgré les périodes. Et souvent, c'est les périodes de crise qui ont fait les périodes le plus de développement du système SCOPE aussi. Alors, la raison est très simple. Dès qu'il y a une notion de crise, il y a une question du sens dans le cadre du travail. Pourquoi je travaille ? Qu'est-ce que je fais ? Et donc, naturellement, le statut coopératif revient en disant, voilà, on voit de plus en plus des personnes arriver en disant, j'ai envie de faire un métier qui a du sens pour moi, qui peut avoir un impact, alors, pour certains, un peu plus loin, un impact sur le territoire va avoir un vrai impact en termes d'enjeux. Et le système coopératif peut être un endroit pour m'épanouir ou pour tester des projets. Et donc, on voit de plus en plus arriver des profils, on va dire, qui viennent par ce biais-là. Et je voulais juste donner une petite précision sur les éléments chiffrés. Une transmission peut se faire en six mois. Parce que j'ai entendu des délais, alors, huit ans, dix ans, mais je vous donne juste en termes de transmission des derniers dossiers qu'on a pu réaliser. Des fois, ça va très, très vite en termes de processus, même dans la réflexion. Le plus court qu'on a pu faire, c'était six mois. C'est-à-dire, le dirigeant, tous les critères sont ouverts, le dirigeant cède, les salariés sont prêts à partir et on y va dans une transmission. La moyenne, on va dire, en termes de réalisation des transmissions sont souvent de neuf mois à un an. On va dire, on est sur ces périodes-là entre le temps, le dirigeant cède en dit, je veux transmettre et le moment où les salariés reprennent et souvent, on aime bien fêter les réussites en coopérative. Voilà, on fait une assemblée générale, on réunit l'ensemble des acteurs. Souvent, il y a un an qui se passe en termes de réalisation. Mais juste comme ça, pour dire, la transmission, quand elle va assez vite comme ça, c'est généralement un dirigeant qui arrive en fin de parcours avec un âge certain et souvent, la question qui se pose, c'est vendre qui ? Si je vends, je risque de vendre un de mes concurrents avec lequel... Et puis moi, j'ai l'amour de mes salariés. C'est ça, la question, elle est un peu là. J'ai l'amour de mes salariés, je veux que ça continue même quand je ne serai plus là et je veux aussi qu'eux, ils puissent aller profiter d'une vie normale dans les métiers à exercer. Nous, c'est le BTP, mais voilà. Donc, c'est de ne pas vendre à des concurrents, ne pas vendre à des sociétés nationales qui vont se servir d'une implantation locale mais qui, au bout de 5 ans, auront dépouillé, je dirais, toute la richesse de cette structure. Donc, c'est un peu ça aussi. Ça a une préoccupation. Aujourd'hui, on le sait, beaucoup d'entreprises sont à reprendre puisque les maximums de chefs d'entreprise, je parle BTP, sont déjà, je dirais, à la soixantaine ou un peu plus. Aujourd'hui, et c'est quand même un sacré retour sur le passé, c'est qu'aujourd'hui, souvent, on a vent, on nous apprend qu'une société a reprendre, peut-être même par ses salariés, par le plus gros syndicat, je dirais, de métier du bâtiment, par la FFB. La FFB nous renvoie pour ne pas perdre d'emploi parce qu'aujourd'hui, on le sait, dans nos métiers, quand on cherche des compétences, quand on cherche du personnel, on n'en a pas. Donc, tout ça, ça s'inscrit dans le sens de... C'est un peu de la bienveillance par rapport à la coopérative, au système coopératif. C'est, je dirais, plutôt encourageant pour l'avenir. Alors, l'Ouest, j'entendais, c'était une assez bonne région. C'est la meilleure région. Je tiens à le dire. C'est pas parce que je suis vice-président national et président de la région Ouest. C'est une région, je parle BTP, qui est, je dirais, toujours sur une courbe ascendante, même si ça ne va pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Mais c'est quand même porteur d'espoir puisqu'on est toujours sur une courbe qui monte, qui monte. 30% quand même, à peu près. 30% du poids des coopératives du BTP, c'est sur l'Ouest, c'est-à-dire Pays-de-Loire, Bretagne et Normandie. Alors j'ai une question. Vous êtes resté président combien de temps à la CETEC ? Très peu le disent, trop longtemps ils ne le disent pas, mais 16 ans. Ça fait 4 mandats. Ça fait 4 mandats. 4 mandats et mon successeur en fera 4 puisqu'il arrive à peu près à 50 ans, il doit avoir 49 ans, il en fera 4 aussi. Ça veut dire qu'on ne s'installe pas quand même dans... C'est quand on fait une carrière, maintenant on sait qu'on va travailler pour vous, je ne sais pas, mais pour moi je devais travailler 42 ans je crois. On ne s'installe pas à cette place-là sans, je dirais, penser tout de suite à sa succession parce que c'est un point important. Il faut trouver et pour partir tranquillement, trouver la bonne personne. On a eu la chance chez nous, ça se transmet en interne, on a, je dirais, un vivier intéressant de personnes, je dirais, très, très, très motivées pour la pérennité de la SCOP. Mais je pense que 4 mandats c'était bien. Mais alors on ne peut pas être sûr que votre successeur en fera 4 ? Non. Si ce ne serait pas très démocratique ? Non, mais je mettrais un gros billet pour vous dire que... Non, c'est... Je pense... D'abord, c'est quand même une preuve que là il a donc été élu président à 96% je crois des votants. Donc sur 160, ça représente quand même un certain nombre de personnes. Donc c'est quand même déjà au départ vraiment un... Quelqu'un qui est reconnu ses qualités. Je l'ai eu à la table à dessin, je l'ai formé quand j'étais responsable bureau d'études. Ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien les rouages et qui connaît bien les difficultés de la SCOP et aussi les qualités de la CETEC. Très bien. Alors c'est peut-être un cas particulier. Notre collègue évoquait tout à l'heure, Marie-Christine, le traumatisme d'éviction en tant que dirigeant de SCOP. Est-ce que peut-être vous pouvez... Alors vous n'êtes pas un exemple, excusez-moi. Je ne suis pas un exemple mais si je l'avais vécu, c'est une sanction. C'est quelque part à un moment donné, on ne vous fait plus confiance, on vous met à côté et de toute façon, à partir du moment où vous êtes évincé du poste, vous ne pouvez pas rester. C'est mon sentiment. Monsieur Duval, vous évoquiez une étude qui avait été menée pour la durée moyenne des mandats. Oui, dans le cadre d'une étude sur les rémunérations justement, on constatait qu'il y avait une durée moyenne de mandat de 12 ans. Et ce qui cassait un peu le bras aux idées reçues comme quoi dans les SCOP il y a une gouvernance qui est un peu erratique et on peut changer d'interlocuteur, etc. Ce que disait monsieur Dengremont, c'est qu'effectivement, il y a un sens commun quand même, il y a un sens des responsabilités aussi des apporteurs de voix, des associés qui ont tout intérêt quand même à ce que leur entreprise soit pérenne, soit stabilisée et que la gouvernance participe de cette stabilité. Après, il y a toujours des épiphénomènes, il y a effectivement des têtes coupées parfois, il y a des revendications qui peuvent être portées et des sujets de gouvernance. Mais après, il faut toujours, je pense, le comparer à ce qui se fait ailleurs ou ce qui ne se fait pas justement ailleurs. Est-ce qu'il faut mieux avoir des problèmes d'autocratie, de dictature ou des problèmes de gouvernance démocratique ? On peut avoir des sujets de gouvernance démocratique, évidemment, mais ça fait partie du jeu, et ça fait partie justement de cet environnement coopératif. Complètement. Alors, de ce qu'on entend depuis ce matin, la SCOP semble être un modèle de société assez envié. Il place l'humain au centre des préoccupations. Il donne du sens au travail. Et il associe les salariés au capital. Il redistribue le résultat au moins en partie aux salariés. Et donc, ça, ce sont les règles de fonctionnement des SCOP. Le maintien de l'emploi, la pérennité de l'entreprise sont des éléments essentiels, importants, qu'on a plusieurs fois notés. La motivation des salariés paraît couler de source. Et vous nous l'avez spontanément évoqué, à priori, un salarié en SCOP est un salarié heureux. Alors, est-ce qu'on est heureux parce qu'on est associé ou est-ce que les salariés qui ne sont pas associés sont heureux aussi ? Est-ce que, chez vous, on a, ou plus largement dans les SCOP, est-ce qu'on a obligation de devenir, à un moment donné, sociétaire, coopérateur ou pas ? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cet accès, finalement, à la qualité d'associés ? Alors, là, je parle évidemment pour la coopérative que j'ai dirigée. Chez nous, et depuis l'origine, par le biais de nos statuts, le respect des statuts, on devient associé au bout de trois années. C'est-à-dire, on peut être salarié trois années, mais au bout de la troisième année, on fait le choix. Si on décide de ne pas être associé, on quitte la SCOP. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Alors, un truc rassurant, c'est qu'on pourrait dire si à chaque fois, il y en a un, deux, trois qui ne veulent pas rentrer dans la SCOP pour ne pas être associés, ça pose un problème. Nous, on n'a jamais connu le cas. C'est-à-dire qu'au bout de trois années, on n'a jamais eu quelqu'un qui nous dit « Oh non, moi, ça ne m'intéresse pas, je préfère rester salarié. » Donc, nous, chez nous, on est tous associés. Aujourd'hui aussi, et quand on dit qu'on est heureux dans la SCOP, je pense que dans une entreprise lambda, patronal, je dirais, qui ne serait pas sous forme coopérative, on peut être très heureux aussi. C'est le regard du dirigeant après qu'il fait. La différence par rapport à « heureux » et « heureux », ça veut dire quoi ? C'est plus de salaire, c'est des avantages liés à un véhicule de fonction. Il y a plein de choses qu'on met en place. Aujourd'hui, on est dans une démarche aussi de QVT, de RSE, donc d'intéresser les gens. On est en train de former tous les gens chez nous sur le questionnement par rapport au devenir de notre planète. Donc tous ces sujets-là sont des sujets qui préoccupent. Et finalement, on s'aperçoit que l'adhésion se fait très facilement autour de... Je ne sais plus comment ça s'appelle avec des petites cartes... La fresque du climat. Donc tous les gens chez nous sont formés à la fresque du climat. Tous les gens reçoivent de la formation. On a en moyenne, et ça, c'est important aussi, c'est aussi impliquer les sachants, ceux qui ont les compétences à la formation. On forme à peu près en moyenne un peu plus de 10% de l'effectif et d'un effectif qui est à l'école, que ce soit des primo CAP à licence professionnelle. Donc c'est tout ça aussi qui valorise. C'est-à-dire, je ne suis pas là que pour faire un travail, mais je suis là aussi pour partager mon savoir, pour mettre une pierre à l'édifice. On a mis en place un certain nombre de choses. Alors, on prend... Vous savez, il y a plein de trucs qui peuvent être faits. Quand on a les moyens, c'est plus facile. On prend en charge toute la complémentaire santé. 100% de la complémentaire santé est payée et offerte aux salariés. C'est pas une... Enfin, je dis, c'est pas un truc au rabais. Donc c'est quelque chose qui compte aussi, la santé. Parce que c'était plus facile. Mais le personnel féminin, parce qu'en majorité, sur les emplois structurels sédentaires, on a plus affaire à des femmes au niveau des administratifs. On leur a offert un accès à la salle de sport parce que plutôt que de rester... Moi, je trouve ça idiot. Plutôt que de manger un truc vite fait en 20 minutes, une demi-heure et reprendre le goulou, je dis, ben non, prenez un peu de temps. Mangez, c'est vrai, mais faites du sport. Bon, quand les filles vont faire une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure de sport avec un coach. Donc tout ça, c'est des choses qu'on met en place et qui comptent et qui fidélisent énormément les gens. Alors, je pourrais avoir... Il y a d'autres... Tout ne me vient pas à l'esprit, mais voilà, c'est un peu ça. On gagne de l'argent. Évidemment, on en met une grande partie dans la production, dans l'outil de production parce que de toute façon, on a des provisions pour investissement obligatoire et puis de toute façon, c'est aussi ce qui fait que l'entreprise a traversé parfois des crises, je dirais, qui auraient pu être dommageables, oui, dommageables à l'équilibre et on redistribue, mais en même temps, on fait en sorte que, voilà, on ait une vie qui soit meilleure et qu'on ne soit pas là que pour faire une tâche et puis dire, bon, ben voilà, j'ai fini mon boulot, je plie mon truc, j'ai éteint l'ordinateur, je m'en vais... On a beaucoup de gens qui sont partie prenante, CSE, sur le... On disait des marchés RSE, sur des choses qui sont importantes et qui sont des sujets d'aujourd'hui et surtout des préoccupations pour demain. Donc, tout ça fait que... Oui, je parle... Chez nous, oui, on est heureux. Alors, je ne vais pas dire oui, on est heureux parce que j'ai été président. Non, c'est pas ça. Les gens, je le vois, ça transpire. Déjà, un fait, alors je ne sais pas, je n'ai pas d'a priori, il n'y a pas de syndicat. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on a des élections du personnel, on ne voit pas un syndicat arriver pour dire vous devez faire ci, vous devez faire ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, généralement, les syndicats, ils sont là pour défendre des sujets où, évidemment, la direction ne serait pas suffisamment bienveillante des avis de... Enfin bref, donc il n'y a pas de syndicat. Donc tout se fait entre nous, tout se décide entre nous et je dirais, tout ce qu'on peut apporter, on l'apporte avec le plus grand des plaisirs. C'est toujours plus facile. Je me rappelle d'un événement en 2001, j'étais à votre place et donc j'avais entendu aussi un intervenant dirigeant de SCOP qui avait promu le status quo et je me suis dit c'est excellent. Et le lendemain, j'étais parti voir une mutuelle, une association et une coopérative en disant je suis un futur salarié pour vous, j'ai toutes les valeurs, j'ai des... Alors vous imaginez, je suis arrivé auprès de la mutuelle. Ils me regardaient avec un œil en disant c'est qui, c'est ce mec-là. Et je disais je suis du réseau de l'ESS, tout ça. J'ai été voir une banque coopérative en me disant les banques ont pu... ça peut être intéressant. Ils me regardaient bizarrement aussi, même une coopérative. Et là je me suis rendu compte qu'en fin de compte, le bonheur ou les valeurs, le cadre coopératif permet de pouvoir véritablement, et vous avez des superbes exemples comme l'Alacetech, de magnifiques exemples. On vous donne un cadre qui permet de pouvoir développer l'aspect humain, l'aspect RSE, l'aspect dynamique coopératif de manière très très forte. Et inversement aussi, vous pouvez avoir quelques cas de coopératif pour être totalement transparent. Vous allez vous dire « Mince, ça a été un mauvais casting, ils se sont trompés de statut. » Et donc là, on retrouve un fonctionnement classique d'une entreprise parce que les dirigeants plutôt vont l'amener comme un fonctionnement classique. C'est juste pour vous donner aussi, pour ne pas que vous soyez déçus aussi en disant « Le bonheur aussi peut être dans les coopératives, fortement, on le voit présent, mais ça dépend énormément des personnes qui sont à l'intérieur et qui vont l'animer et qui vont le dynamiser. » Et donc, que ce soit dans une scope ou dans une autre entreprise, on peut avoir des cas différents. Mais globalement, c'est vrai qu'on a beaucoup d'avantages ou beaucoup d'actions qui sont menées par les dirigeants. Là, Eric en a cité un certain nombre d'actions, notamment en direction, même sur des dons. Beaucoup de structures aussi font des actions solidaires ou sur le territoire. Il y a à la fois en interne pour les salariés, mais aussi vers l'externe avec du sens et du projet. Et donc ça, c'est des belles valeurs que lorsqu'on est salarié de ces boîtes-là, on se dit « On appartient à un réseau qui bouge et qui est acteur sur le territoire. » Donc voilà, juste pour vous donner juste le petit bémol aussi. Si un jour, vous allez voir des scopes ou des cycles et malheureusement, vous dites « Mince, j'ai pas tous les bleus qu'on a entendus lors de la conférence. » Voilà, globalement, on peut en avoir une grande partie qui vont être dans cette tendance-là et d'autres, malheureusement, qui sont peut-être un peu moins présents sur ces démarches de valeurs humaines très fortes. Peut-être, pour ajouter, pour essayer de répondre à votre question, parce que personne ne répond à vos questions, j'ai remarqué depuis le début. Donc, il y a deux manières d'accéder au sociétariat, effectivement, statutairement, soit une candidature dite obligatoire, qui est le cas de la CETEC, donc au bout de trois ans, et sinon, une candidature libre, donc où les statuts ne prévoient pas nécessairement de présenter sa candidature au sociétariat. Et dans l'un et dans l'autre des cas, en tous les cas, pour l'Ouest, on prône un sociétariat maximum. Je crois, Jérôme, on est autour de 76-80%, c'est ça ? 76% de sociétariat au sein des scopes de l'Ouest. Donc, c'est aussi une volonté politique d'accompagner ce mouvement-là et de faire des scopes qui ressemblent à des scopes. C'est-à-dire qu'on ne soit pas juste dans le respect du statut, mais qu'on entraîne et qu'on développe une dynamique coopérative, collective, au sein des entreprises coopératives de l'Ouest. Merci. Alors, le temps passant, je vais me limiter à deux petites questions maintenant, mais j'ai déjà la réponse, je pense, M. Dengremont. Il n'y a pas d'extérieur à la CETEC ? De d'extérieur ? De d'associé extérieur ? Non, non, non. Il n'y en a pas. De toute façon, je pense qu'au niveau de tout ce qui est contre-courant associé ou autre, des gens extérieurs, c'est limité à... Ils ne peuvent pas prendre, je dirais, le pouvoir. Ils n'auront jamais la possibilité d'imposer quoi que ce soit. Donc, c'est compliqué de... Moi, je n'ai jamais eu ce sujet-là à traiter. Je ne sais pas. Peut-être, Gérôme, tu as peut-être un peu de matière par rapport à ça. Non ? M. Duval, non ? C'est marginal. Parce que c'est une possibilité qu'on a vue ce matin qu'a soulevée notre collègue. Dans les deux sens, ça n'a pas forcément l'adhésion, dans le sens où mettre beaucoup et finalement, ne pas avoir qu'un strapontin et ne pas prendre part aux décisions d'entreprise ou de la coopérative, je ne veux pas trop l'intéresser. Si ce sont les fameux certificats coopératifs d'investissement, ça, c'était une des possibilités. Mais a priori, en regardant, sans droit de vote, mais il y aurait aussi une possibilité de prendre des parts avec droit de vote et sans règle d'une voix d'une personne. Oui, c'est ça. C'est vraiment très marginal et peut-être dans des domaines... Alors, au dernier point, moi, j'aimerais qu'on parle de la démarche RSE. Voilà. Donc, je vous cède la parole. Oui, merci. Écoutez, la RSE, les scopes, au travers de tout ce qu'on s'est dit, on peut estimer que c'est naturel ou que ça devrait l'être. Mais les démarches RSE sont quand même très structurées et demandent des indices de preuves, en fait, de véracité de la démarche. Donc, nous, historiquement, on était engagés assez tôt au niveau de... de la Fédération Scope BTP sur le sujet. Dès 2008, on a engagé des initiatives dans ce sens. On a mis une dizaine d'années, en fait, à proposer des démarches diverses et variées auprès de nos adhérents qui, philosophiquement, s'y retrouvaient bien. Mais dans la mise en pratique, on n'y voyait pas forcément que des avantages, des intérêts et trouver les démarches un peu lourdes. aujourd'hui, on est dans un environnement économique qui participe aussi au développement de ces démarches RSE, puisque les donneurs d'ordre, nous, dans le BTP, que ce soit les marchés publics, les collectivités, mais même les particuliers, et entre professionnels aussi, nous incitent, de toute manière, à répondre à des cahiers des charges typés RSE et dans des appels d'offres. c'est de plus en plus évoqué. On était à l'ACO mardi, dans le cadre de notre Assemblée Générale. On a pu constater que les démarches RSE de l'ACO avaient des incidences aussi dans leurs commandes de travaux et recherchaient évidemment des partenaires qui étaient sensibilisés aux dispositifs. Donc nous, concrètement, au niveau de la Fédération, nous avons développé avec l'AFNOR un label RSE Scope BTP qui s'inscrit dans le cadre de l'ISO 26000 et qui va très fortement structurer les démarches des entreprises avec la production d'indicateurs parce qu'en fait, on ne peut pas juste dire parce qu'on est Scope, on est RSE. Il faut vraiment initier des démarches structurées, structurantes pour l'entreprise et apporter la preuve qu'on a une vraie dynamique RSE de manière factuelle et tangible. Mais évidemment, sur la gouvernance, il n'y a pas grand monde qui peut nous reprendre a priori, sur l'implication des parties prenantes, le social également et comme les copains, il nous faut nous améliorer sur les enjeux environnementaux, sur la prise en compte de la biodiversité et puis d'aussi continuer, je pense, ce qu'on fait de plus en plus dans ce réseau, c'est d'aller vers les autres. On était longtemps vivons heureux, vivons cachés et d'aller vers les autres, d'aller vers nos parties prenantes, indiquer qui nous sommes, ce que nous représentons, qui n'est pas neutre en termes de poids économique et de poids d'emploi et on a quand même une oreille très attentive de nos environnements institutionnels, politiques et économiques. Donc, c'est plutôt valorisant. Merci beaucoup. Est-ce que... Juste RSA, effectivement, moi, je fais partie de ceux qui prétendent obtenir un jour le label, ça va être pour cette année normalement. Ça, juste concrètement, deux choses, chez nous, ça induit des réflexions et ça a créé de l'emploi. Alors, ça a créé de l'emploi, oui, ça a créé de l'emploi parce qu'on avait deux magasiniers, un électricien, un plombier. Finalement, on s'apercevait qu'on n'avait pas vraiment de politique d'achat et tout. Donc, on a un responsable logistique et achat qui, maintenant, va être garant de bonnes politiques d'achat, notamment de pouvoir sélectionner les fournisseurs qui rentreront dans le cadre qu'on se sera fixé au niveau de la RSE. Et en même temps, on s'est aperçu aussi que qualité, santé, environnement, le QSE faisait partie aussi de l'engagement RSE. Donc, on a aujourd'hui une personne qu'on n'a pas vraiment embauchée sur un plein temps mais qui vient une journée, tous les lundis, chaque semaine, mettre en place une politique QSE au sein de notre coopérative. Donc, vous voyez, c'est un engagement philosophique, un engagement, on y croit parce que la planète et tout, mais en même temps, c'est un engagement financier, c'est un engagement qui devrait normalement nous permettre d'obtenir le fameux label. on espère. Non, c'est un label. Exactement, non, ça se couple en fait. C'est à la fois RSE engagé, donc de l'AFNOR, donc c'est une certification et en plus, on vient encapsuler ça d'un label dédié et c'est le premier label de filière BTP, voilà, et qui est un label généré par la fédération et donc qui est véritablement à destination des scopes du BTP mais qui est tamponné ISO 26 AFNOR et donc qui a une reconnaissance auprès des parties prenantes. Donc, il est opposable aux parties prenantes. C'est attribué dans le cadre d'un comité de labellisation effectivement constitué de tout un tas de partenaires de la filière du BTP, BTP Bank, SMA BTP, etc. Et oui, AFNOR, AFNOR qui est là, AFNOR qui est autour de la table et qui délivre le label avec le comité. Oui, oui. Est-ce que nous avons des questions ? On n'a pas peur. vous avez mentionné mentionné à plusieurs reprises l'excédent net de gestion et des avantages aussi financiers pour les salariés et aussi les associés. Mais quid quand il n'y a pas d'excédent net de gestion ? Comment ça se passe ? Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on est bien sur le créneau qui peut nous porter ? On le sait, aujourd'hui, il faut faire preuve d'agilité et de réflexion. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des comités stratégiques qui décident d'aller plutôt dans une direction on va dire photovoltaïque que chaudière-gaz par exemple. Non, je schématise. Mais si vous voulez, c'est aussi ça aussi le principe coopératif. Le jour où on est dans le mur, généralement, c'est trop tard. C'est trop tard. Après, les réserves font que quand même, je dirais, les sociétés, même avec un excédent net déficitaire, après, il ne faut pas que ce soit un gouffre non plus. Il ne faut pas qu'il y ait eu un accident, un avion qui soit tombé sur la cabane. Mais honnêtement, c'est cuit. On remet ce qu'il faut remettre pour que ça continue de fonctionner. Votre question, c'est en termes de gouvernance ? En termes de gouvernance, mais aussi du coup, parce que là, il n'y a plus de rémunération de ces parts. Et par exemple, j'ai un cas où ça entraînait aussi une baisse des salaires. Donc, c'est compliqué pendant plusieurs années pour ces salariés. Oui, complètement. Et c'est de la solidarité, c'est leur décision. Donc, c'est là où ils sont complètement acteurs de l'ensemble des décisions stratégiques et qui peuvent aller jusqu'à admettre collectivement de s'entendre sur une baisse de salaire et une baisse de rémunération. Et le biais qu'on peut avoir dans certains scopes qui fonctionnent bien, c'est que les associés, pour certains, ne se comportent que en en volonté d'avoir une rémunération de leur capital. Voilà, si on n'est pas dans une assemblée d'actionnaires classiques, on est bien dans une assemblée de salariés associés et qui viennent percevoir les dividendes issus de leur production collective. Et c'est effectivement un biais qu'on peut avoir. S'il n'y a que de la solidarité économique ou si on n'est que dans un mode de fonctionnement d'assemblée d'actionnaires à la fin de l'année, ça veut dire qu'on a raté quelque chose dans la dynamique coopérative et dans son animation. Monsieur Carfon, un jeune étudiant. Merci. Merci de m'avoir repéré. Eric, vous avez abordé la question du bonheur et dans la scope. Alors, lorsqu'on a écrit notre livre et on l'a intitulé Le bonheur et dans la scope, en fait, on s'est rendu compte que tous les coopérateurs qu'on interviewait dans les coopératives, reconnaissaient qu'il y avait de la bienveillance dans les coopératives, le droit d'expression, on était informé, on est au courant de tout ce qui se fait et donc, on a osé écrire Le bonheur est dans la scope et de nombreux coopérateurs nous ont dit vous avez osé écrire cela, on n'osait pas le dire mais c'est vrai, on est fiers d'être en scope. C'est vrai, c'est vrai, même d'ailleurs, on a un certain nombre d'affiches qui sont, je dirais, qui émanent de la confédération. Ici, on ne fait pas que des euros, on fait des heureux, on a pas mal de messages comme ça qui sont... Non, c'est vrai que c'est un mode particulier et je dirais où franchement, on peut vraiment se donner, sans penser forcément toujours qu'à la rémunération et tout ça. Il y a un engagement personnel, il y a un engagement d'une implication, c'est un partage de la richesse mais pas que, c'est un partage sur un projet collectif, sur un certain nombre de choses qui font qu'on est quand même mieux que d'attendre juste son salaire à la fin du mois en se disant bon, pourvu qu'il arrive mais voilà, c'est ça. A chaque fois, on n'a jamais de difficulté pour trouver des volontaires. C'est aussi un signe fort d'implication. C'est comme ça que j'ai vu et vous voyez, ce n'est pas une question de génération, on oppose toujours les jeunes générations avec les anciens et tout. Non, ce n'est pas vrai. Si le discours, si le projet est bon, vous soyez jeunes ou anciens, c'est la même chose. Vous l'acceptez, vous votez, vous y allez. Moi, quand j'ai démarré dans la Scope il y a 43 ans, j'avais un patron qui chargeait la voiture qui était là le matin de bonne heure et qui prenait le café avec le monde et qui valait une part, qui valait une voix et puis il fonçait et puis on fonçait tous derrière lui. Aujourd'hui, je pense que c'est toujours pareil. Il faut toujours y aller. Rien n'est jamais gagné. Oui, du coup, on a vu qu'il y avait un fort pourcentage de sociétariat, mais quelles sont les raisons avancées par les salariés qui ne souhaitent pas devenir sociétaires ? Les principales raisons ? Je n'ai pas connu. Non, mais ça serait éventuellement quelqu'un qui ne pourrait pas rentrer parce que sa femme est mutée ou des choses comme ça, mais moi, je n'ai pas connu. Oui, mais au niveau régional, c'est déjà élevé, mais c'est 25% quand même. Alors, les principales raisons, c'est des fois financiers, c'est-à-dire que, voilà, j'ai déjà des engagements personnels et, alors, tout dépend. Vous allez voir que dans les scopes, on a une facilité aussi pour devenir associé lorsqu'on est dans la scope puisque une partie du résultat est redistribuée aux salariés et ce résultat, au lieu de sortir de notre poche, on va le sortir en disant le résultat, je le remonte au capital. Donc ça, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus simple. Mais on imagine dans des cas de transmission ou dans des cas où vous lancez votre projet, quand vous allez voir vos partenaires bancaires, il faut apporter du capital, c'est votre crédibilité. Et donc, lorsqu'on est face à des salariés, en règle générale, c'est très rare qu'on nous dit j'ai beaucoup d'argent sur mon compte, je ne sais pas quoi en faire. Donc, c'est plutôt l'inverse en disant j'ai des dettes, j'ai des éléments. Et donc là, à un moment donné, les raisons pourquoi certains salariés n'y vont pas, c'est d'ordre financier dans ce premier temps. Mais on les reverra après par la suite. D'autres, c'est d'ordre humain. Alors, je vais mettre plusieurs critères. Humain, le futur dirigeant ou le dirigeant qui est en place, le niveau de confiance, je ne l'ai pas. C'est-à-dire, on peut l'avoir avec l'ancien sédant, si on est dans le cadre de transmission. Mais vous imaginez que je suis, Eric me transmet son entreprise par la suite. Eric avait peut-être un aura avec l'ensemble de ses salariés. j'aurais peut-être pas le même aura avec les salariés si en plus j'étais responsable d'une entreprise. Donc, des fois, il y a ce critère-là en disant j'y vais, j'y vais pas parce que j'ai confiance ou j'ai pas confiance en... Et donc, il y a cette notion aussi de lien humain qui fait qu'à un moment donné je m'engage, je ne m'engage pas. Et le troisième élément, et Eric l'a évoqué aussi, c'est la question de la transparence de l'information. Parce que quand on met de l'argent dans une entreprise, si demain vous êtes entrepreneur ou vous êtes associé d'un projet Scope et SIC, à un moment donné, souvent on se pose c'est les peurs en fin de compte. Qu'est-ce qui peut se passer ? Est-ce que si je n'y vais pas, est-ce que je perds mon emploi ? Si j'y vais, est-ce que je perds mon capital que je vais mettre ? Est-ce que ma meilleure amie qui est dans la boîte y va ? Et donc j'y vais. Donc, il y a des notions de groupe aussi à l'intérieur des projets. Il y a plein de questions qui vont se passer d'ordre... C'est une question des peurs qui arrivent. Donc, à chaque peur en fin de compte est liée aussi à une expérience vécue individuelle. Pour vous donner un exemple très concret pas plus tard que cette semaine, un associé au démarrage avait dit oui et à la fin nous dit non, je ne vais pas devenir associé. Et c'est toutes les peurs qui se sont embarquées avec des échanges avec d'autres presseurs qui ont dit il n'y va surtout pas, il y a quelque chose que tu n'as pas dû comprendre dans le processus. Il doit y avoir un piège. Ça paraît trop beau en fin de compte en termes de processus. Voilà, ces notions de peur, à partir du moment on a de la communication de manière assez fluide et on va dire de manière assez transparente, il n'y a pas de souci. Et il y a aussi des salariés qui ne veulent pas devenir entrepreneurs et associés, qui veulent rester uniquement salariés. C'est-à-dire qu'on a ce cas de figure-là, ce sont des très bons techniciens mais ils ne veulent pas devenir associés. Donc, on peut leur expliquer par A plus B que ça serait intéressant en termes de processus. On sent bien qu'ils disent non, non, mais n'allez pas plus loin. Je trouve l'idée intéressante mais pas pour moi. Voilà, c'est dans le processus. Alors, si tous les salariés sont dans ce cas de figure-là, on n'a pas de projet SCOP. En règle générale, ils sont minimes. Mais voilà un peu des cas qu'on entend en termes de réflexion. J'y vais, j'y vais pas en tant qu'associé dans un projet. Pour compléter ce que dit Jérôme, je pense à une discussion que j'ai eue ce matin avec Jean-François. On parlait de l'éducation populaire et on évoquait le fait que, surtout lorsqu'on est dans des reprises d'entreprises saines ou des reprises en difficulté, on observe que les personnes qui sont volontaires, les salariés volontaires pour se mettre en scope ont déjà une expérience dans l'éducation populaire, c'est-à-dire dans la vie associative, dans les syndicats, enfin, etc. Donc, ce sont des gens qui ont l'habitude de discuter, de débattre, de s'informer, de prendre des notes, enfin, etc. Et on constate très souvent le taux de sociétariat dans une reprise 50-55%. C'est-à-dire que les gens qui accèdent de devenir sociétaires sont des gens qui ont une culture, d'un dialogue, qui ont déjà été formés au débat. Les gens qui ne viennent pas sociétaires, ce sont comme des personnes qui sont des consommateurs dans la société, ils ne font rien, on ne les voit jamais nulle part dans la vie locale et donc, on a des difficultés à faire venir comme sociétaires, ces gens-là. Et donc, c'est le noyau dur des sociétaires qui doit arriver à convaincre ces personnes-là pour devenir sociétaires. Merci beaucoup. Je vais devoir mettre un terme aux échanges qui sont pourtant très intéressants, mais on a une après-midi à tenir, donc merci à l'ensemble des intervenants de la matinée. Merci.